Merci Simon Epstein. Ce matin j'ai évoqué dans mon petit discours de présentation la question de la mémoire sélective. Il y a bien sûr une mémoire sélective, elle peut apparaître en effet dans des biographies, dans des manuels d'histoire dans les écoles. Cette mémoire sélective apparaît dans plusieurs contextes, dans plusieurs espaces géographiques et politiques et culturels différents. Et on en parlera certainement tout à l'heure, votre thèse nous interpelle et je pense que certains d'entre vous voudront probablement poser beaucoup de questions. Je passe maintenant à notre dernier conférencier, last but not least, Philippe Auriol, celui qui a fait cette magnifique histoire de l'affaire Dreyfus. J'ai amené le livre à Philippe pour le montrer et c'est apparemment une réédition qui va apparaître avec quelques 200 pages supplémentaires. C'est ça pour le premier tome et 1200 en tout, c'est-à-dire 1600 en tout. Voilà, donc en septembre préparez-vous pour acheter la totalité de l'histoire de l'affaire Dreyfus, 1600 pages. Mais ça devrait sortir en juillet et comme ça on pourrait lire ça pendant les vacances. Donc Philippe Auriol, voilà, j'ai déjà tout dit, enseignant, chercheur, spécialiste de l'histoire des mouvements symbolistes et anarchistes, ainsi que de l'affaire Dreyfus. C'est aussi un grand spécialiste de Bernard Lazare, mais concernant Alfred Dreyfus, il est l'éditeur des carnets d'Alfred Dreyfus, il est l'auteur donc de ce livre magnifique qui va sortir très bientôt du four de l'édition Stock, j'imagine ? Les Belles Lettres. Les Belles Lettres, d'accord. Auteur également d'une biographie de Bernard Lazare, ce premier Dreyfusard. Aujourd'hui donc, nous avons demandé à Philippe Auriol de terminer ce colloque, justement en posant cette question, plus cette affaire est finie, plus il est évident qu'elle ne finira jamais. Donc une conférence qui s'ouvre avec une interrogation, je vous laisse la parole. Voilà, alors, le MCC, on va la coucher là. Je vais prendre un petit peu. Bon, c'est bon. Merci. Donc, déjà avant de commencer, j'aimerais, mais là d'une façon très très personnelle, remercier Michel et Iaël de m'avoir permis de trouver l'occasion et d'Ina de m'avoir permis de trouver l'occasion de venir en Israël. Ça fait longtemps que je voulais le faire. J'aimais ce pays sans y être venu. Et en y étant, je ne fais que confirmer et trouver, en fait, voilà. Donc vivement que je revienne. Et à côté de ça, j'aimerais énormément remercier Gérard de m'avoir prêté son décharpe, parce que je n'arrive vraiment pas, en bon français que je suis, à me faire à la climatisation. Et en fait, j'ai froid. Voilà. Donc, avant de commencer, je voudrais faire une toute petite remarque rapide sur une communication de ce matin que je n'ai pas pu faire parce que tout le monde avait envie de prendre un café et moi aussi. Et cette petite remarque, c'est à propos de la communication de Dina Porat et des cris de moraux juifs qui sont effectivement attestés par la presse française et qui posent deux questions qui sont tout à fait passionnantes, ces cris de moraux juifs. La première question, c'est que peut-être, c'est une hypothèse, et là, j'aimerais abonder peut-être dans le sens de M. Wistrich, qui est qu'en écrivant dans la libérale Neue Freie Press, à la différence de la sioniste Welt, peut-être que Herzl s'autocensurait. Et l'autre chose qui m'intéresse beaucoup, c'est, pour les non-francophones, vous savez sans doute que le pluriel en français fonctionne d'une façon un peu particulière et que moraux juifs peut être singulier comme il peut être pluriel et qu'il pourrait être intéressant de savoir si ce moraux juifs était mort aux juifs Dreyfus ou si c'était mort aux juifs en général. C'est une question que je laisse ouverte. Alors, ça va être plus simple comme ça. Donc, parler de postérité avec un S, c'est parler d'une part d'histoire et d'autre part de mémoire. Parler d'histoire dans une perspective essentiellement historiographique en essayant de voir comment, en termes de recherche et d'analyse, on a parlé de l'affaire Dreyfus, ce sera la première partie de ma présentation. Et enfin, parler de mémoire sur deux axes. Le premier axe qui est celui des traces. Que reste-t-il de l'affaire Dreyfus jusqu'à aujourd'hui ? L'affaire Dreyfus a-t-elle été un marqueur, une référence ou un repère, à gauche comme à droite ? Et puis après, puisque effectivement, l'affaire Dreyfus est un moment de l'histoire de France qui a permis de raffermir sur ses bases la République et donc qui est devenu un objet de commémoration, qu'a donc été cette commémoration dont nous venons de sortir, qui a commencé en 1994 et qui a fini en, finalement, 2008. Alors, commençons par l'histoire. En fait, il est une légende, à mon sens, et qui m'arrange énormément parce que sinon, comme je passe essentiellement mon temps à travailler sur l'affaire Dreyfus, je n'aurais aucune utilité, qui est qu'on sait tout sur l'affaire Dreyfus. Et je me souviens d'ailleurs d'un rendez-vous avec André Caspi au CNRS où on essayait de lui proposer de créer un centre de recherche qui n'existe pas en France alors qu'il existe au Japon, sur l'affaire Dreyfus dans le cadre du CNRS. Et il nous avait répondu que ça ne servait à rien puisqu'effectivement, tout avait été dit. Et effectivement, a priori, il a plutôt raison, car quand on regarde la bibliographie de l'affaire Dreyfus, on a un projet depuis très longtemps avec Vincent Duclair d'une bibliographie générale de l'affaire. Donc pour l'instant, elle est un peu en sommeil, mais on travaille chacun de notre côté. Moi, j'en suis pour ma part à 3 000 entrées actuellement. Je viens de dépasser les 3 000 entrées en ne comptant que les volumes et les articles scientifiques. Naturellement, on n'entre pas là les articles de journaux. Alors, 3 000 entrées, pourquoi ? 3 000 entrées parce qu'effectivement, et surtout depuis 1994, un essor a été donné aux études dreyfusiennes et on a travaillé sur les groupes, l'affaire Dreyfus et les femmes, l'affaire Dreyfus et les protestants, sur tel personnage, sur tel réseau, etc. Et pourtant, quand on regarde effectivement ce que nous savons, on s'aperçoit, et heureusement, la recherche est en mouvement, il sort toujours des nouveaux documents, des manuscrits. Et par exemple, Charles Dreyfus, il en parlait ce matin, vient de donner à la Bibliothèque nationale un manuscrit tout à fait important qui est effectivement la troisième version des souvenirs de Dreyfus. Et nous avons toujours des documents qui sortent et qui permettent effectivement de reconsidérer cet événement qui est un événement qui est important du point de vue de la recherche aussi puisqu'effectivement, c'est un événement qui a concerné tout le monde. Alors, il existe bien une troisième France parce que la France n'est pas coupée en deux. Il y a des Dreyfusards, très peu, il y a des anti-Dreyfusards et il y a énormément de gens qui ne s'y intéressent pas. Il y a un petit poète que j'aime beaucoup qui s'appelle Géanrictus et qui, dans son journal intime, quand on parle à faire Dreyfus, écrit, c'est reparti avec l'emmerdante affaire Dreyfus. Et il y a beaucoup de Français qui ont cette position par rapport à l'affaire et qui souvent, et surtout en province, n'y comprennent rien. Et on a aussi, naturellement, comme cet événement est un événement qui est universel, on s'est intéressé à l'affaire Dreyfus. Il y a eu, il y a quelques années, au colloque de Tel Aviv, une communication que j'ai trouvée absolument fascinante sur la manière dont les intellectuels noirs américains ont vécu l'affaire Dreyfus comme quelque chose qui permettait pour eux, effectivement, d'éclairer leur propre combat. On s'est intéressé à l'affaire Dreyfus dans tous les coins du monde. On a des lettres de Chinois à Dreyfus pour le féliciter après la grâce qu'ils sont au musée de Bretagne, etc. Donc, effectivement, c'est du fait même de cette universalité de l'affaire Dreyfus que nous avons énormément de choses encore à savoir. Si on prend les essais de synthèse qui ont été faits de l'affaire, il y en a à peu près une vingtaine. Et de cette vingtaine, on peut en retenir quatre essentiellement importants. Le livre de Joseph Rénac. Nous avons beaucoup parlé de lui ce matin. Ce serait bien un jour, d'ailleurs, qu'une biographie de Rénac qui manque vraiment paraisse. Je le laisse de côté de Rénac. J'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est un livre essentiel. Ensuite, nous avons le livre de Marcel Thomas, tout à fait fondamental, qui est le vrai premier travail fait par un chercheur à partir de sources de première main archivistiques qui date de 1961 et qui s'appelle l'affaire Sandréfus. Nous avons ensuite, naturellement, la grande synthèse de Jean-Denis Bredin qui est un grand livre d'histoire même s'il n'est pas un livre d'historien et qui offre cet avantage d'avoir permis de donner au grand public l'affaire Dreyfus à travers une narration qui est une narration très agréable à lire qui est parfois, effectivement, ce qui n'est pas une critique, qui simplifie le fait historique mais qui permet, effectivement, d'avoir une première approche de l'affaire qui est tout à fait profitable. Et enfin, bien sûr, la grande biographie de Vincent Duclair, publiée en 2006, biographie d'Alfred Dreyfus, qui est aussi une histoire de l'affaire Dreyfus mais à travers le prisme de Dreyfus. Donc, nous avions l'affaire sans Dreyfus et là, nous avons l'affaire de Dreyfus. Le Rénac, malgré tout, dans la mesure où c'est le seul qui a l'ambition d'être complet, est un livre qui n'est pas sans poser de problème. Le premier, à mon avis, deux problèmes essentiels. Le premier problème, c'est qu'il commence à être publié en 1901. Or, nous le savons, l'affaire Dreyfus finit, alors, on verra après ça, mais normalement, en 1906. C'est-à-dire que quand Rénac commence à écrire, il ne sait pas encore ce que sera l'épilogue de l'affaire et surtout, il ne dispose pas de tous les documents que la Cour de cassation, lors de son enquête en 1903-1904, va révéler. L'autre problème, c'est que c'est un prolongement de son militantisme et de son action. Rénac est vraiment un des grands Dreyfusards et probablement un des Dreyfusards les plus actifs, d'une façon visible et d'une façon moins visible. Et il est clair que, naturellement, il est aussi guidé dans son écriture à travers les sympathies et les antipathies qui sont les siennes. Donc, nous avons un livre qui est problématique à cet égard-là. Parler de l'histoire, c'est donc, je le disais, parler de perspectives, de recherches et d'analyses. Et ce qui est tout à fait intéressant, et nous en avons eu un écho dans une communication ce matin à propos de la pièce de Sobol sur l'affaire Dreyfus, c'est que l'affaire Dreyfus a aussi ouvert, par le caractère exceptionnel qu'est le sien, avec des personnages fortement marqués, Esterhazy, très théâtral, Dreyfus qui ne l'est pas assez, pour pas mal de Dreyfusards. Les femmes voilées, les gens qui se déguisent avec des grandes barbes et des lunettes bleues pour se donner rendez-vous dans des squares et essayer de régler les problèmes et de protéger Esterhazy. Ça ne pouvait effectivement que favoriser aussi une autre approche qui est une approche policière. Il y a eu aujourd'hui 15 livres qui ont été publiés dans cette optique. C'est ce que moi j'ai appelé les chercheurs d'épave parce que j'ai un peu le sentiment que ces gens travaillent sur l'affaire Dreyfus parce qu'il y a trop de monde sur les chandeliers du Titanic. Et qu'effectivement, l'affaire Dreyfus est peut-être pour eux une possibilité d'arriver à dire quelque chose. Ils sont dans une optique qui est uniquement celle du scoop. Essayez de nous dire des vérités qui seraient des vérités cachées. Et là, nous avons deux grands courants. Le premier courant, c'est celui qui essaye de nous expliquer que l'affaire serait une intox montée pour protéger les secrets de fabrication d'un canon. Donc c'est tout à fait formidable. Le canon de 1975. Et par exemple, si on prend le livre de Jean Doise qui a servi de base à la pièce de Sobol, c'est un livre absolument remarquable. Toute la première partie est génialissime si on s'intéresse au canon. Ce qui, je vous l'avouerai, n'est pas mon cas. Mais le problème, c'est pourquoi a-t-il cru nécessaire de mêler l'affaire Dreyfus à ce formidable travail sur les mérites comparés des canons ? Et ça, c'est dommage. Et le problème, c'est qu'on est vraiment dans cette logique. La deuxième... Est-ce qu'il serait possible ? Je suis désolé. Je suis quelqu'un de très angoissé. Il faut que je boive beaucoup. C'est un cadeau. Joli. Merci. La deuxième... Le deuxième axe des chercheurs d'épave, c'est d'essayer de nous expliquer que Dreyfus aurait été la victime volontaire. Il se serait volontairement sacrifié pour protéger des secrets d'État et, entre autres, ce fameux canon. Et enfin, troisième thèse qui vient d'apparaître, elle est toute nouvelle, c'est pour ça que je la signale. C'est une thèse qui tend à nous expliquer que l'affaire Dreyfus ne serait pas tant une histoire d'antisémitisme, mais plutôt une histoire d'homophobie. Alors, naturellement, Dreyfus n'est pas homosexuel. Mais aurait été mis en avant, effectivement, pour emporter la décision des juges, cette relation homosexuelle qui resterait vraiment à prouver entre l'attaché militaire allemand Schwarzkoppen et l'attaché militaire italien Panizzardi. Donc, on est aujourd'hui, d'un point de vue historiographique, un peu dans cette perspective, si vous le permettez. Donc, parler de l'affaire Dreyfus, c'est aussi parler de la mémoire. Et là, la mémoire, c'est un certain nombre de choses. Alors là, j'aimerais me permettre de vous renvoyer au livre qui va paraître, parce que là, je vais faire une synthèse très synthétique. Ça fait 250 pages et je vais essayer de faire ça en trois minutes. La première chose qui est tout à fait remarquable, c'est que l'affaire Dreyfus va disparaître assez rapidement. Elle va disparaître à partir de la guerre de 1914 et pour une raison qu'on s'explique assez aisément. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui était mon directeur de thèse, qui s'appelle Louis Forestier, qui a inventé un... qui a vraiment inventé un concept tout à fait passionnant qui est l'avant-siècle, expliquant donc qu'un siècle ne serait pas quelque chose de calendaire. Pourquoi un siècle commencerait-il un 1er janvier et qu'un siècle, effectivement, correspond plutôt à des périodes historiques. Et il y aurait eu... Un siècle naît avec un événement important, là, en l'occurrence, la guerre de 1914, si on est marxiste, la révolution russe, et que la période qui précède cet événement important serait un avant-siècle, comme il y a une avant-scène de théâtre, où, en fait, tout est en gestation pour aboutir. Et il est vrai que la guerre de 1914 a changé énormément de choses et qu'effectivement, l'affaire de 1914 a très probablement, dans énormément de mémoires, effacé l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, normalement, on part du principe qu'elle finit en 1906 avec la réhabilitation de Dreyfus. On pourrait, on en a parlé ce matin, peut-être penser qu'elle va jusqu'à 1908 avec la panthéonisation de Zola et l'affaire Grégory. Donc, je rappelle cet événement, on en a parlé ce matin de ce journaliste antisémite qui tire effectivement sur Dreyfus. Et ce qu'il faut ajouter, dont on n'a pas parlé ce matin, qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il va être jugé et il va demander, il va mettre un marché en main au juge tout à fait extraordinaire en disant « Je ne veux pas être jugé pour avoir tiré sur Dreyfus, je veux être jugé pour avoir tiré sur le Dreyfusisme. » Si vous m'acquittez, c'est donc que Dreyfus est coupable. Si vous me condamnez, c'est donc qu'effectivement la Cour de cassation en réhabilitant Dreyfus a bien fait et il sera acquitté à l'unanimité. Mais moi, j'aurais envie de pousser un tout petit peu plus loin l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire jusqu'à 1911, au moment où effectivement l'action française, qui elle, j'en parlerai tout à l'heure, ne lâchera jamais l'affaire, va effectivement attaquer Dreyfus et Dreyfus va prendre le parti, il le regrettera plus tard, mais il va prendre le parti de répondre systématiquement. Et on va arriver à cette chose tout à fait exceptionnelle d'ailleurs, c'est que l'action française va être intégralement écrite pendant un mois et demi par Alfred Dreyfus puisque les articles sont tellement longs et les droits de réponse tellement longs aussi puisqu'ils doivent être comparables que c'est Dreyfus qui de la première à la quatrième page va écrire l'action française pendant exactement cinq semaines. Et c'est peut-être le dernier épisode parce que de cet épisode-là, on a parlé. Alors, l'affaire Dreyfus va disparaître pratiquement jusque dans les années 30 où effectivement la montée des périls va et resensibiliser la gauche et naturellement sensibiliser la droite, mais ça j'en parlerai. Bon, mis à part la Ligue des droits de l'homme qui elle, effectivement, qui a été fondée sur l'affaire Dreyfus pour l'affaire Dreyfus et par finalement l'affaire Dreyfus et qui y fera des allusions assez fréquentes, il faudra attendre le 6 février 34 pour voir effectivement la gauche et essentiellement la gauche antifasciste revenir effectivement vers l'affaire Dreyfus comme référence pour essayer de mobiliser les gens contre la montée des périls. En revanche, du côté de la droite, c'est tout à fait intéressant parce que la droite, elle, et tout particulièrement la droite morassienne, celle de l'action française qui occupe à ce moment-là pratiquement tout l'espace à l'extrême droite, tout l'espace nationaliste, elle partira du principe que l'affaire Dreyfus est un fondement même de son idéologie. Ce n'est pas par hasard si Moras, quand il sera condamné à la libération, dira cette phrase très célèbre, c'est la revanche de Dreyfus. Et il y a une petite lettre qu'on cite assez rarement mais qui est tout à fait extraordinaire, qui a été écrite par Moras le jour de la réhabilitation de Dreyfus, lettre qu'il adresse à Barès, et dans laquelle il lui dit nous n'allons pas laisser faire ça, mort aux juifs, mort aux juifs, nous allons la réviser, n'est-ce pas ? Et effectivement, par exemple, si on prend l'action française à partir de 1908 quand elle devient quotidienne, chaque jour, il y aura un calendrier de l'affaire Dreyfus qui, et ça va durer jusque dans les années 20, qui donne une équivalence sur le jour, nous sommes le 15 février, que s'est-il passé le 15 février pendant l'affaire Dreyfus ? Et l'affaire Dreyfus est vraiment pour eux quelque chose qui est le fondement de leur idéologie. En 1909, nous allons voir Dutrec-Rozon dont on a parlé ce matin à écrire son livre qui sera réédité en 1924, Roger, le fils d'un des grands anti-dreyfusards qui va publier aussi un volume, comme Cuignet, un des grands anti-dreyfusards l'avait fait en 1911, et il y aura bien sûr aussi en 1931 de lourdes manifestations dans Paris et on aura un peu l'impression de revenir au temps de l'affaire Dreyfus uniquement pour une raison, c'est parce qu'effectivement sur un livret de Jacques Richepin, le fils de Jean, sera proposé une pièce sur l'affaire Dreyfus et qu'il n'est pas possible et retenons ce mot parce qu'il va permettre de comprendre quelque chose tout à l'heure, de laisser se jouer à Paris une pièce de théâtre Bosch. Ce qui est tout à fait passionnant, c'est que nous arrivons à la Deuxième Guerre mondiale et pendant l'occupation, l'affaire Dreyfus va absolument disparaître. Henri Rousseau a écrit sur le sujet et je vais essayer d'aller un tout petit peu plus loin et de compléter. Je me suis amusé parce que je suis obsessionnel compulsif à prendre tous les journaux publiés pendant l'occupation et tous les livres qui traitent de la question juive. Il y a en tout et pour tout cette référence à l'affaire Dreyfus, pas plus que ça. Et ça, ça pose une vraie question. Quand on regarde par exemple les listes d'interdiction de livres comme la liste auto, il n'y a pas de livres en rapport avec l'affaire Dreyfus qui sont interdits. Et quand on regarde, on parlait, Simon parlait tout à l'heure de Carcopino, quand Carcopino et Darland, l'amiral qui, retenons-le d'ailleurs, est le fils du ministre de Valdez-Crousseau, ministre Dreyfusard, va effectivement épurer les bibliothèques, les seuls livres interdits sont des livres qui sont des livres communistes, anarchistes, francs-maçons ou qui sont des livres qui s'opposent aux bonnes mœurs comme il est écrit dans la circulaire. Mais aucun livre Dreyfusard ne va être retiré. Tout ça est assez curieux. Alors, comment expliquer cette chose ? Henri Rousseau propose deux explications et j'aimerais en ajouter une troisième. La première, c'est qu'effectivement, je la disais tout à l'heure, c'est une autre époque et nous avons d'autres priorités à ce moment-là. La deuxième raison, très probablement, et celle-là, on la comprend aisément, c'est que tout le, comment dire, l'argumentaire anti-Dreyfusard portait sur le fait qu'effectivement, c'était une trahison au profit de l'Allemagne et qu'il était difficile de continuer dans un moment de collaboration de développer le même discours. Et puis, il y a aussi un vrai problème, c'est que si on prend les quelques Dreyfusards qui existent toujours et qui sont effectivement, pour quelques-uns, passés de l'autre côté. Moi, je vais prendre les plus vieux comme Agelbert. Agelbert, dans Revivre, le magazine de la race, quel titre, va écrire un article qui est un article sur Léon Blum. Et effectivement, il n'est absolument pas question de l'affaire Dreyfus ou juste en une ligne et qui est une ligne qu'on sent excessivement gênée parce qu'il n'est pas simple pour lui, à ce moment-là sans doute, d'expliquer qu'il a été probablement une des plus grandes plumes Dreyfusard. Mais sinon, en dehors de ça, si on prend par exemple, il existe deux catalogues, l'exposition Abominable qui est une des expositions qui dans l'histoire de France a fait le plus d'entrées qui s'appelle Le Juif et la France, il n'est absolument fait aucune allusion à l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus va disparaître aussi pendant un moment et va réapparaître pendant la guerre d'Algérie pour une raison essentielle qui est que Pierre Vidal-Naquet et quelques intellectuels autour de lui vont effectivement prendre Jaurès et le Jaurès d'épreuve comme modèle pour mener le combat ne serait-ce que dans l'affaire Odin qui sera le leur. Et l'affaire Dreyfus après va disparaître jusqu'aux commémorations. Donc j'en viens assez rapidement aux commémorations. Toutefois, j'ai oublié quelque chose qui est important. C'est vrai que pendant l'occupation on ne parle pas ou presque pas de l'affaire Dreyfus mais il y a quand même trois choses qu'il faut signaler et qui sont importantes. Une des premières choses que le gouvernement de Vichy va faire c'est de débaptiser les quelques rues Alfred Dreyfus. Ça c'est important. La deuxième chose c'est que dans le manuel de la LVF donc le manuel de la Légion des volontaires français les Français qui vont s'engager dans la Waffen-SS nous avons le livre de Dutré-Crozon le livre anti-Dreyfusard qui est proposé parmi les lectures qu'il faut absolument avoir. Et la troisième chose c'est la nomination au moment où tout est perdu au Haut-Commissariat à la question juive d'un certain Dupati de Clam qui n'a comme légitimité que celle d'être le fils de son père c'est-à-dire celle du principal accusateur de Dreyfus. J'en viens en commémoration et j'essaye de faire vite parce que je sais c'est que le temps presse. 1994 1998 2006 il y en a quelques-unes au milieu dont une qui me tient à cœur celle de 2003 pour le centenaire de la mort de Bernard Lazare mais laissons-la de côté. En 1994 il s'est passé quelque chose d'étonnant c'est qu'il n'a pas été question de la commémorer. Mitterrand était président de la République et il ne l'a pas voulu. Le centenaire de l'affaire Dreyfus en 1994 n'est pas inscrit aux célébrations nationales. Mitterrand l'a expliqué à Jacques Lang je ne veux pas donner aux militaires un remords je veux leur donner un exemple. Et il expliquait qu'effectivement on ne célèbre pas une défaite. Et la très belle histoire qui permet de l'illustrer c'est l'histoire de la statue de Tim que nous avons vue dans le film hier qui est absolument magnifique qu'on peut voir aujourd'hui devant le HESS et en copie dans la cour du musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Il a fallu 15 ans pour trouver une place à cette statue parce que personne n'en voulait. Badinter ministre de la justice l'a refusé au motif que les magistrats n'accepteraient pas cette statue près du palais de justice. Charles Lernu ministre socialiste de la défense l'a refusé au motif que les militaires n'en voulaient pas etc. et il faudra qu'il y ait eu une petite catastrophe pour qu'effectivement les choses changent légèrement. Le service de communication de l'armée française qui s'appelle le CIRPA demande au service historique de l'armée de terre qui s'appelle le CHAT de lui faire un petit papier pour expliquer ce qu'est l'affaire Dreyfus. Le papier sort, il tombe sous les yeux d'un journaliste qui s'appelle Jean Guinel et qui est tout à fait étonné de lire la petite phrase suivante qui est l'innocence de Dreyfus est la thèse généralement admise par les historiens. Ce qui voudrait donc dire qu'il y a des historiens j'aimerais bien savoir lesquels qui pensent que l'innocence de Dreyfus n'est pas quelque chose d'admissible. L'article paraît dans l'IB ça fait un tollé absolument extraordinaire et François Léotard nous sommes en cohabitation décide effectivement non seulement de limoger dans la minute le Gojac en question mais surtout va permettre à tout le monde d'arriver à faire ce que personne ne pouvait faire. Yves Boisset qui à l'époque tournait un film qu'on peut voir aujourd'hui librement en streaming sur internet qui est un film malheureusement qui est assez problématique mais bon comme m'avait dit un jour Jean-Louis Lévy c'est du cinéma l'essentiel c'est qu'on sache qui sont les bons et qui sont les mauvais. Ce en quoi il n'a pas tort d'ailleurs le cinéma est par définition réducteur. Boisset pourra enfin tourner dans le cadre militaire ce qui jusqu'à présent lui était refusé. Christophe Prochasson et Laurent Gervereau avaient décidé de monter une très belle exposition aux invalides. le chef d'état-major de l'armée l'avait refusé le général Schmitt il a été obligé de l'accepter et surtout le général Mourut le nouveau chef du service historique de l'armée de terre est allé faire une déclaration c'était au CRIF au conseil représentatif des institutions juives de France où pour la première fois l'armée a effectivement reconnu la responsabilité qui était la sienne en 1994 dans l'affaire Dreyfus. Ce qui est intéressant dans cette histoire et c'est une petite parenthèse c'est que j'ai réussi à remettre la main sur le dossier de la procédure du procès Gojac et j'ai réussi à retrouver le manuscrit original qui est à l'origine de ça et en fait ce qui est intéressant parce qu'on a dit que c'était une erreur on a dit que ça avait été fait par des étudiants qui n'étaient pas au courant qu'en fait c'était quelque chose qui avait été demandé dans l'urgence alors j'ai tout parce que j'ai les faxes avec les heures et on voit que ça a été fait très tranquillement et très régulièrement mais surtout ce qui est intéressant dans le manuscrit c'est qu'il y a une phrase qui est biffée et donc je répète la phrase la thèse de l'innocence de Dreyfus l'innocence de Dreyfus est la thèse généralement admise par les historiens et suivez une phrase qui a été biffée bien qu'aucun document ne vienne confirmer ce qui doit donc demeurer comme une hypothèse voilà et ça c'est quand même tout à fait intéressant et ça vaut à mon avis la peine d'en parler 98 une commémoration grâce à Alain à la société littéraire des amis d'Émile Zola qui a pu se faire en toute tranquillité et avec effectivement la participation cette fois des pouvoirs publics le Panthéon avait été recouvert d'un célèbre facsimilé de jacuz de 150 m² si ma mémoire est bonne et il y a eu comme ça un certain nombre d'événements même si Alain Richard qui devait faire une allocution c'était le ministre de la Défense de l'époque a été obligé de comment dire ne pas inviter d'inviter énormément de civils parce que beaucoup de militaires ne voulaient pas participer à cette manifestation et enfin 2006 dernière commémoration au cours de laquelle une nouvelle fois très curieusement les pouvoirs publics ont été assez absents et s'il n'y avait pas eu les initiatives individuelles ou associatives telles que celles des cahiers naturalistes et de la société Lizarre des Amis des Milzola ou de la société internationale d'histoire de l'affaire Dreyfus qui est à l'origine du grand événement qu'il y a eu au Panthéon il ne serait rien passé pour vous donner un exemple une grande exposition était prévue et il faudra effectivement finalement l'exposition ne se tiendra jamais et elle a abouti à ce site internet qu'on peut voir qui est toujours en ligne le site des archives nationales et qui est un très beau site effectivement mais qui a remplacé cette expo qui n'a jamais qui n'a finalement jamais eu lieu donc on voit les problèmes que continue à poser cette affaire qui très probablement donc plus elle finit moins elle finit et la difficulté mais qui est peut-être un problème très français la difficulté qui est la nôtre d'affronter notre mémoire et c'est pour ça que personnellement j'ai trouvé en tout cas le discours de l'ambassadeur hier particulièrement intéressant et particulièrement courageux maintenant cette affaire Dreyfus elle est importante du point de vue de l'histoire naturellement parce que c'est un bel objet de l'histoire et qu'elle nous permet d'avancer tout simplement dans la recherche mais elle est importante aussi et avant tout parce qu'elle nous permet de comprendre combien nos convictions et les convictions auxquelles nous sommes le plus attachés sont fragiles elle nous permet aussi de comprendre combien tous ces acquis que nous avons tendance à considérer un peu trop facilement souvent comme définitifs peuvent être remis en question très rapidement et surtout dans une ambiance actuellement en France qui est parfois un peu compliquée et elle nous permet aussi de retenir et je finirai simplement par cette phrase que la seule chose qui soit peut-être réellement efficace c'est la défense et là nous sommes dans l'affaire Dreyfus des droits de l'homme et du citoyen merci applaudissements applaudissements Merci.